Oui, le rôle des médias dans cette question d'interculturalité est fondamental. D'abord, non seulement pour la diffusion, mais aussi pour mieux cibler les approches. Parce que souvent, malheureusement, les intellectuels, les académiques, l'opinion publique prend en vérité absolue ce qui circule sur le marché de la vie publique, sur le marché de la politique. Il faudrait que les médias soient plus vigilants pour voir la réalité de la réalité. Parfois, les journalistes prennent le côté sensationnel des problèmes. Ils reproduisent les déclarations des hommes politiques. Dans cette question d'interculturalité, et surtout dans les questions religieuses qui entrent dans la sphère publique, les médias devraient faire un grand effort de vigilance, de prudence, pour voir la réalité de la réalité, qui est souvent en réalité camouflée par un magma de discours non réalistes. Et je pense que nous avons soulevé le problème au cours de ce forum. Il faudrait élaborer une éthique du dialogue interculturel, surtout pour les journalistes. Une éthique. Parce que malheureusement, la question du dialogue est à la mode. Ça ne fait pas de mal, mais ça peut faire du mal. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des dialogues sans boussole, sans repère. Ce genre de dialogue sans boussole, sans repère, est exploité par des groupements fanatiques, terroristes, des groupements d'exclusion, qui essayent de s'infiltrer dans un certain genre de dialogue qui est aseptisé, qui est sans muscles, qui va en tous sens. Et je pense qu'il faudrait de plus en plus élaborer une éthique du dialogue interculturel à l'usage des intellectuels, des académiques, mais aussi à l'usage des médias. Pour que, quand ils font du dialogue, les journalistes sont des spécialistes pour l'engager du dialogue. Les journalistes aident une boussole, des repères, des normes. Malheureusement, nous vivons dans un supermarché de valeurs. Et il ne faudrait pas que les journalistes contribuent à encore nous faire perdre la boussole. Il faut tenir toujours en main une boussole. Et ça pour conserver les acquis de la civilisation. Je suis absolument persuadé que les acquis de la civilisation sont menacés. C'était une d'ailleurs des idées du président Azoulay. Nous avons régressé ensemble. Les phénomènes de fanatisme, d'exclusion, de terrorisme sont réels, sont sérieux. Ils menacent des acquis de civilisation très importants. Ça demande donc des dialogues et des médias très prudents, vigilants, musclés. Et musclés ne suffit pas agressifs.